Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence ici. Alors, je vais commencer par me présenter. Je me nomme Eliane Bafeno Kitoko. Tout comme dans ma pièce d'identité, c'est Kitoko Bafeno Eliane. C'est ça mon identité. Alors, notre objectif ici, c'est pour mettre au point des éléments tels que les documents qui m'opposent au pasteur. Je ne sais pas si je dois dire pasteur ou messieurs Moïse Billet. Et ensuite, mes justifiés sur les silences du dossier. Et là, je vais passer aussi par présenter le nouveau collectif qui sont ici présents avec nous. Donc, si vous avez des questions, je vous donnerai la parole pour me poser des questions sur les points que je viens de vous citer tout à l'heure. Donc, voilà. J'espère que vous connaissez déjà mon nom. Comme je me suis présentée là tout de suite. Alors, la balle est de votre camp. Si vous pouvez m'excuser, la première question, c'est laquelle ? La première question, pourquoi les dossiers parlent ? Ça fait longtemps, en fait. Les dossiers avaient bien commencé et puis on m'a donné. En fait, on ouvrait tout. Ok. D'abord, je pars à la deuxième question. Je ne vous ai pas présenté les nouveaux collectifs qui sont là. Donc, juste à ma droite, il y a Maître Gauthier qui est là. Ensuite, Maître Donard. Il y a Maître Peter. Il y a aussi Maître Félix. Ensuite, Maître Dolly qui est juste derrière moi. Donc, c'est les nouveaux collectifs. Il y a beaucoup de raisons qui m'ont permis à ce que je puisse réquisitionner les avocats. Donc, moi-même, moi et la famille, nous nous sommes décidés finalement de changer des avocats. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, ça n'a pas été clair avec la famille. Et nous n'étions pas d'accord avec ça. Pour la deuxième question, comme vous le savez, la procédure, le procès. Donc, nous étions dans la première confrontation. Et la deuxième confrontation n'avait pas eu lieu. Suite aux raisons qu'on a avancé, qu'il était malade, sous prétexte. Alors, là, je ne sais pas comment justifier ça. Puisque juste après, on n'a jamais eu une suite. Il n'y a jamais eu une suite. Donc, ça n'a pas été clair jusque-là. Alors, voilà la raison de ce silence. On a eu aussi à apprendre beaucoup de choses. Comme moi, personnellement, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses qui n'ont pas été claires. Que moi-même, je ne connais pas. Des choses telles que je ne suis pas au pays. Alors que là, présentement, je suis avec vous à Kinshasa. Je n'ai jamais fait aucun déplacement. Deuxièmement, que j'avais réceptionné une somme que les gens disent. 100 000. Je vois même sur mon compte Instagram. Les gens commentaient dire que j'ai pris 500 000 dollars. Une très grande somme. Que moi-même et ma famille ne connaissons absolument pas. Donc, tout ça, je suis venue éclairer par rapport à tout ce que j'entends. Je suis à Kinshasa. Je n'ai jamais réceptionné quelque chose. Et les procès sont toujours en cours. Donc, on reprend avec les procès. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci pour la question, Naïu. Je comprends que j'ai mélangé la langue. C'est l'orgueil, mais c'est l'angoisse. Alors, pour la question, la cliente a le droit de changer ses avocats. Il n'y a pas le droit de changer ses avocats. Ceux qui ont le collectif, nous ne connaissons pas. Ils sont bien ensemble. La compréhension, ils vont quitter. Moi, j'ai le droit de changer ses avocats. Alors, la famille Nanga a décidé de changer ses avocats. Il y a le collectif Yassika. C'est le collectif Yassika. Ils sont présentement en train de changer ses avocats. Ils sont en train de changer ses avocats. Donc, ils ont le choix. Il y a les clients. Et puis, il y a une raison que je ne comprends pas jusque-là. Le téléphone Nanga est détenu ça fait trois mois par le collectif. Il y a les clients qui sont en train de changer ses avocats. Il y a des clients qui ont des clients qui ont des clients. là tout est habité n'a habité pourquoi pas benaï koubo ya copé sang a téléphone mais depuis tout sali requisition c'est par là maintenant tout comme nico zouaba coup de fil à la co récupérer téléphone à yo ya ca ya ca ya ca beaucoup de choses donc on a pina guinazala et la zapine n'a pas d'explication pourquoi téléphone en aïe zala qui détenu jusqu'à trois mois si il n'a des saisions auto-zuito changé bavocat on basoui l'être ya réquisition alors nabosani que présenter famille nanga ou il est accompagné nga basali paix donc maman maman rachet capi n'arri a eu à d'ajusté coté n'a n'a maman oua boutingai papa n'a n'a pas fait à zali le ou papa d'ave bachino camanda à zappé présent à zappé na oncle nanga trésor bosonga et azawana donc ningués a boyé moutou mon côté ati kala qu'au voyage et ses suites yabar meur wana des na ningués qui que point de presse oyo et salima moutou mon côté ati kala kosa la déplacement moutou mon côté à zumbongo la famille oyo parce que na justice ce qui va kati l'ikamouté et que les deux côtés personne n'est perdant personne n'est gagnant quelque chose comme ça donc et koko ma un sujet à long terme alors famille nanga tout à la présente pour tout et ati kala kou voyager tout à à wana kinshasa avant confinement pendant le confinement tout à à wadon tout et ati kala kou voyager suite abarume en voie nandé nanga qui vraiment n'a répondre par rapport à ça mme liseau de yokaki menama wako ba yoke lakiyo apparemment l'obligation en a lé l'otem ou badoumouna apparition dans nous désolé kéna barou pourquoi on yon a yo oyo et sarkilaki nabat mais ils sont soucis la ma téléphone ya débat toi et l'ibido moko maggié la étape ya négociation agarie et au kaki ya ouio ouio yo nous alléheur soit la naba avocat ya pasteur moïse d'yongu la proposition les alakiyo au renonce à l'étour la sénat kiyo passeport nayo et nabarod yo ana kaka et la promesse d'Erik Mandala il y a des gens qui ont été renoncés et ils ont un cadeau de la vie et la dernière circulation de l'Erik Mandala il y a un silence radio et après il y a un avocat qui a mis le « Cheating » les avocats, ils vous inquièrent que vous avez corrompu par Moïse, lié, pour stopper l'avancement de l'avocat. Voilà l'avocat qui vient de l'avocat. Ce qui est obligatoire, c'est d'accord loin. Maintenant, il n'y a pas de soutenir, il n'y a pas de papa, il n'y a pas d'abandonnée. Il n'y a pas d'abandonnée, il n'y a pas d'abandonnée. Il n'y a pas d'abandonnée. Il n'y a pas d'abandonnée, il n'y a pas d'abandonnée. Il n'y a pas d'abandonnée, il n'y a pas d'abandonnée. Et puis la deuxième chose, il n'y a pas d'abandonnée, après sa launchante, à cette apparition de la nourriture de moi, dans la communauté, à la population qui est jamais arrivée au mois de ma population. je suis Moubali, et puis Moubali, on va mettre les gens à Nibala, tout ça. On sous-entend que nous avons eu lieu à Nibala Oyo, et ça là qu'il y a un avocat où il y a Pasteur et Moïse Nye, nous avons appel à Eric Mandala, nous avons silence à Nibala, et puis nous avons une dernière apparition dans la vidéo où il y a eu lieu à Nibala Oyo, et nous avons eu lieu à Nibala Oyo, tout ça. en prenant sa presse, pour expliquer ce dossier à Moïse Nye, il faut être mis-le, et nous avons eu lieu à Sikha. Est-ce que vous avez une promesse à Nibala Oyo, je pense à Kiyo par exemple, dans la négociation de la presse, et nous avons eu lieu à Timi Oyo, nous avons eu lieu à Nibala Oyo, et en prenant sa presse, vous expliquer que ce, il est un avocat où il est allé sur la presse. D'abord on va s'éclairer la presse, il y a les déviés à Marcampo, Négociation, n'est-ce pas d'avocat, apparition, n'est-ce pas d'appréciation, et n'est-ce pas d'appréciation, et n'est-ce pas d'appréciation, et n'est-ce pas d'appréciation. Merci. Merci pour la question. M. I. Luamba. Merci pour la question. Pour la première question, c'est à l'audi et à l'abîmé. Au diôme, il y a bien avant qu'on a déposé plainte à la question. Je suis une femme et je suis une femme qui a été présente. Pour la première question, je suis une femme qui a été présentée. Oui, et j'ai eu une femme et j'ai eu une femme On a subi des choses très, 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 très horribles. Je suis une femme qui n'existait plus dans ce monde. Par rapport à la négociation, puisque j'ai été poussée au début, comme je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'on est tous chrétiens, mais j'ai été poussée, je ne suis pas extra-chrétienne. Mais la conviction divine qui était en moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu se permettre de le faire sur la voie publique, parce qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique, parce qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique. On n'a pas pu se révéler sur les réseaux sociaux. On n'a pas pu se faire sur la voie publique, parce qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique, parce qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique. On n'a pas pu se faire sur la voie publique, parce qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique. Non, je suis en train de réclamer mes droits en tant que femme. Dans notre pays, il y a la justice. Il y a une valeur, il faut réclamer le droit. Les négociations ont dit qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique, parce qu'il fallait des vidéos qui ont démenti. Je n'étais pas d'accord. Ma famille et moi, on n'a pas pu se faire sur la voie publique. En échange, on n'a pas pu se faire sur la voie publique. On n'a pas pu se faire sur la voie publique, parce que j'ai des vérités en moi. J'ai beaucoup de vérités que je n'ai pas encore révélées. Beaucoup. Alors, en refusant la vidéo, on n'a pas pu se faire sur la voie publique, qu'est-ce qui s'est passé ? Juste deux minutes après, on n'a pas pu se faire sur la voie publique, on n'a pas pu se faire sur la voie publique. Pourquoi ? Donc, ceux qui ont des vidéos qui ont démenti, ils vont mélanger les vidéos avec les moutakala. Vous savez bien qu'on est en relation. Un pasteur, s'il est en relation, ne peut pas se permettre qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique. Si on n'a pas pu se faire sur la voie publique, on n'a pas pu se faire sur la voie publique. On n'a pas pu se faire sur la voie publique. Et on n'a pas pu se faire sur la voie publique, qu'est-ce que tu as fait ? On n'a pas pu se faire sur la voie publique, qu'on n'a pas pu se faire sur la voie publique. Il le sait parfaitement bien. Alors, ceux qui ont des vidéos qui ont passé, toute la nuit, j'ai prié en pleurant. Et des mots que j'ai dit à Dieu, ça reste le cas. C'est pourquoi, nous avons vu que nous avons pu se faire sur la justice, parce que c'était aussi une atteinte à la pideur. Nous avons une menace de mort, nous avons pu se recevoir de partout. Avortement forcé, nous avons vu que nous avons dit. Nous avons vu que nous avons vu une nouvelle désagréable. Un enfant, un pasteur, tu peux dire ça à une femme. J'ai pleinement le droit de porter, de reclamer aussi mes droits les plus légitimes. J'en ai parfaitement le droit. Et cet audio, c'est une preuve qui prouve vraiment que Il y a une vérité qui a trompé tout le monde, mais pas la conscience, ni Dieu. Vous les savez ? Alors, voilà pourquoi nous avons pu nous faire sur la voie publique. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse. Merci beaucoup à l'ingénieur Dav Moubama, les papas de Joyce Daveline. Merci beaucoup à l'ingénieur, le réalisateur, le grand réel, Ben Dikap, le coordonnateur de cette conférence de presse. En tout cas, merci beaucoup à la joie Amado Pichouna, l'hymne national depuis France. Champion Kayembe Blaise Kava depuis Kenya. Salutations à Noël Kikiani, papa na Vitoria. Kikiani Noëlla, Kikiani Mouté, Maya Maman, Titi Kikiani Nakata, Londres. En tout cas, salutations à vous. Roi Prince, toujours depuis Londres. Salutations aussi à ma maman. Chérie maman Kati Bakis en tout cas. Je vous aime beaucoup et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Libanga TV. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Ciao. C'était pour profiter de mon innocence. Voilà, j'ai déjà grandi, je suis majeure. Là, mes esprits sont en place. À ma connaissance, c'est-à-dire que Madame Eliane Bafé n'a jamais consulté un monsieur au nom de Mésie Kiting. Et, je l'ai dit tout haut, à partir d'aujourd'hui, hormis Ndekolanga O'Toozan Abangouna Collectif, tout celui qui oserait de se présenter par n'importe quelle émission ou quoi que ce soit, parler au nom et pour le compte de cette dame ici, nous étant qu'avocats, nous allons faire un an, nous allons dire comment est-ce que nous allons nous te réserver. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens au Tobin Aka, le fou du roi, il se donne le pouvoir d'un côté de n'importe quoi à l'égard à Maman Eliane. Pour la situation telle qu'aujourd'hui, que si on est à Ndekol et Baba O'Diohana, Maman Eliane venait de dire tout de suite là qu'au début, avant même que la plaintée, elle a déposé devant le parquet général que la cour d'appel de Fusavon, il m'a dit qu'il m'a proposé, il m'a proposé. Mais il m'a proposé, il m'a appelé ça une condition moque. Donc je m'a appelé ça une condition moque pour dire que, bah, quand on a trouvé ça, on a la vidéo. Et puis après, il y avait tant d'avantages qu'elle avait proposé. Mais c'était un peu absurde, que le bonhomme a fait un voyage et tout ça, et tout ça, la vidéo. Déjà, la sécurité, Maman Eliane, le Kouma qu'il y a en danger. connaissant Batouana, même nous les avocats qui ont travaillé des bonnes fois la dossier aux mamans il y a eu des attaques partout autour de la rivière ce ne sont pas des gens ce sont des gens trop dangérés je souligne bien trop dangérés et sur base de ça il y a mon inquiétant que soit il y a ça la vidéo et qu'on m'a émuré encore davantage, raison pour laquelle à Boyaki, quelques minutes après le fil d'Aïwana va balancer, mais la mort on a la raison vous voyez, donc c'était un peu ça je veux un peu vous dire une chose que vous devriez en principe, tel qu'au capteur Mme Eliane Dapeno n'a jamais reçu même pas un bifront venant de ce monsieur si cela a été le cas nous les avocats il n'a jamais reçu un bifront mais seulement ces gens là ont fait de l'air mieux pour ne pas rapprocher qu'il y a chose qu'il y a nous avons le conseil nous avons le lien qui a été et il y a eu d'autres conseils où il y a eu le lien qui a été le lien qui a été il y a un monsieur qui venait de citer le nom il y a un monsieur Francis Calombe je vous rassure que M. Francis Calombe n'a jamais été consulté pour ce dossier c'est un opportuniste il est venu mais par après vu la circonstance il y a un bifront de comprendre leur jeu raison pour laquelle M. Eliane Alouba qui en tout cas je devais mettre fin avec l'équipe on a un avocat mon amour parce qu'ils n'étaient pas son soeur nous avocats nous avons prêté serment pour défendre les causes justes un avocat n'est pas venu faire le commerce dans un dossier judiciaire vous défendez d'abord votre client pour notre loupat paix sociale et côte lorsqu'un avocat Asana va combiner tous ces sites de suite en tout cas ce n'est pas du tout mal vous n'êtes pas mon opération c'est la parole la deuxième question est celle-ci vous attendez quoi de passe d'air vous voulez quoi registrer est-ce que vous attendez de vous pour clore ce dossier parce qu'on se batit nous on ne peut quitter à la Nouvelle et si nous on ne peut pas mais vous ne s'attendez pas sincèrement on ne dit Asana Nouvelle il faut qu'il y ait au carbone à la Nouvelle c'est tout c'est tout d'accord la première question c'était qu'est-ce qui prouve qu'est-ce qui prouve que la première équipe va travailler mieux par rapport à la première équipe deuxième question vous attendez quoi sincèrement vous voulez quoi au juste et pas lier aux autres et la ligne pour que vous clore aussi sincèrement tout ce que je demande tout ce que je vais dire justice soit faite les qualités des avocats Bayebi Moussala Nabango surtout pour les avocats qui se respectent comme le nouveau collectif que je viens de recevoir que je viens d'avoir tout à l'heure je pense que Moussala Nabango très bien et que la justice doit être faite par rapport il y a deuxième question la justice doit être faite je veux justement qu'on puisse me remettre dans mes droits les plus légitimes j'appuie sur ce point là après tout le scandale la ligne justement qu'on me remette dans mes droits les plus légitimes il y a beaucoup il y a beaucoup de droits légitimes bien sûr là je pense que je dois discuter ça reste en moi je vais discuter avec ma famille et ensuite on va les déclarer devant les avocats ce n'est pas déclaré ici en public mais ça sera déclaré devant les avocats en famille on va concerter c'est là parce que je sais ce que je veux et là c'est raconcerté en famille donc voilà c'est juste mes droits les plus légitimes que je demande une autre question merci beaucoup madame je suis sur mes séances presse en ligne presse en ligne presse en ligne chez Vissau télévision au Pétre télévision qui ne directe télévision question n'est pas qu'est-ce qu'il y a qui s'agit d'un jour qui s'agit d'un jour qui s'agit d'un jour qui s'agit première fois sur les vignes en considération si on peut c'est un autre temps et qu'il y a après où il y a parce qu'il n'y a d'un jour qui s'agit d'un jour il n'y a qu'il n'y a d'un jour ni famille comme je l'ai dit ici excusez-moi t'es t'es croyé n'est pas qu'il n'y a qu'il n'y a qui ne s'agit il n'y a pas de preuve je fais des émissions et salive à 200 kg pour nous à courir derrière danser qu'est-ce que vous avez apprécié ? au salari conférence de presse, vos kéhi, vos communes de la nation, vos amis et vos silences écoutes vous êtes revenus encore dans la presse et sempre en termes de la presse en la presse, faute d'iff準 d'informations Alors il faut avoir une preuve. Il faut promettre une preuve et tout. J'ai des vidéos, vous l'avez dit. Vous savez quoi ? Quelle est-ce qu'il y a une preuve ? Question normale, monsieur. Il y a une question qui a été dans le conseil. Il y a une question qui m'a demandé. Il y a une question qui m'a demandé. C'est la deuxième question. Il y a une question qui m'a demandé. Quand vous avez le droit légitime, il y a une question qui m'a demandé. Il y a une question qui m'a demandé. Parce que la crédibilité est dangereuse. Je commence à dire que vous allez mettre un peu plus de temps. Il y a une question qui m'a demandé. Je l'ai dit que ça a fait tout de suite. Dans les années, on a dit que tout se passe. Il y a des choses qui m'a demandé. Il y a une question qui m'a demandé. Il y a eu la question. Je l'ai dit. Il y a une question qui m'a demandé. Il y a une question qui m'a demandé. 10 000 dollars c'est peu. Que ça soit 10 000 dollars. Osez la ligne par nous ici. Si vous avez 5 000 $, vous pouvez me mettre de 200 % je suis 60% de vous. Donc éclaircir que vous en faites. Merci beaucoup. Ok, tu lui raconte ? Je voudrais préciser, parce que la question madame m'a répondu c'est qu'il attend comme le droit le plus légitime. Oui. déposer sa plainte auprès de la justice congolaise où l'état de droit prime aujourd'hui donc les différentes infractions que la dame poursuit les pasteurs de Zembi seront mises au niveau de la justice congolaise et lorsque les infractions sont commises c'est la réparation du préjudice civil la dame a dit s'il vous plaît s'il vous plaît la dame vous a dit ceci qu'elle est tout à l'heure elle sent le douleur le plus fort dans son bas ventre et elle a fortement forcé lorsque cela a fortement forcé le préjudice est commensurable ou elle peut montrer le prix qu'elle veut elle dit ces différentes vidéos balancées à la télévision faites à l'éternet on dit attentat à la vidéo le préjudice est commensurable donc les différentes infractions que nous poursuivons le pasteur Moïse Mbillé à la fin amène à la réparation du préjudice civil par madame je pense qu'on s'est très bien compris par rapport à ces points parce que j'ai compris madame dit donc il y a eu les infractions lorsqu'on commet telle infraction on répare le préjudice civil par la victime ok c'est bon première question première question est-ce que vous êtes d'accord ou content de garder toujours votre identité d'être chrétienne ou bien de changer l'identité parce qu'il faut qu'on se les dise que votre histoire est changée c'est pas vraiment le monde qui fait le poste ensemble les âges de société vu à comportement et à ma salle de nos âges est-ce que vous êtes fière d'avoir connu le pasteur en réalité on est chrétien ok nous sommes tous enfants des dieux je suis chrétienne je n'ai pas de la rancune non mais c'est que je veux dire c'est j'ai c'est tout cette histoire c'est connu je sais qu'il y a toujours des vrais hommes des dieux il existe des vrais hommes des dieux ne vous en lassez pas de prier prier c'est bien continuer à suivre des prédications c'est bien c'est le choix d'une personne ce qui est au ligno continue la église tout dépend de toi ce n'est pas ma charge ce n'est pas ma responsabilité moi étant que chrétienne je continuerai à prier parce que ma foi n'est pas touchée c'est vrai que ça a été touché avant au début mais je continue à croire que Dieu existe je continue à croire qu'il y a des vrais hommes des dieux qui existent il y a des hommes des dieux qui sont là il y en a ça je continue à croire et vous aussi croyez parce que je ne suis pas venue pour déranger la chrétienté non non je ne suis pas là dedans tout ce qui est chrétien église je n'ai pas touché à ça parce que c'est 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 sacré c'est sacré tout ce qui est église chrétienne est sacré je n'ai pas touché à ça moi je vous dirais justement de continuer à croire en Dieu votre foi est à la caca ne perdez pas la foi tout dépend de vous votre choix moi je ne suis pas là pour faire le choix ou dire que non 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 je ne suis pas dans ça pas de questions on va prendre la question voilà on va prendre la question la dernière question elle est bonne deuxième question deuxième question non deuxième question elle était difficile la première question vous posez la dernière question je ne sais pas beaucoup de gens sont sensationnels où chacun vous venez ponctuer à sa manière l'histoire vous l'avez posé la question quels sont les faits qui reprochent Pasteur Moïse nous on est avocat ces avocats les avocats amènent les faits et c'est les cours et tribunaux qui ont déterminé les différents types de réfractions et il y en a beaucoup entre autres nous avons soulevé l'avocat pour son premier feste et demain une réfraction elle a dit qu'elle était encore mineur on dit le viol c'est une autre réfraction il y en a encore donc nous nous apportons les faits et à la justice de nous préciser quel type des réfractions à quelle étape vous êtes par rapport à les dossiers entre les maires du procuré général après la cour de la paix de Gombe on attend l'issue de la dernière confrontation et nous donnons toujours confiance à la justice qu'on connaisse parce que l'état des droits existe pour compléter un peu le confrère la question que vous avez posé c'est de savoir là où nous sommes présentement je vais comprendre d'abord il y avait la grève de magistrats chose qui nous avait un peu bloqué et après la grève nous nous confrontons à la situation que nous avons aujourd'hui du coronavirus donc là au niveau du parquet il n'y a que des services minimum donc après que cette situation soit décomptée nous vous dirons quoi si je vous rassure et nous serons devant le tribunal c'est pour bientôt il y a eu un responsable de toutes les églises qui jouait la médiation entre les deux familles mais jusque là il n'y a eu aucune suite parce que on voulait traiter en famille bien sûr ils sont venus le nom du pasteur oui le pasteur Sonny Kafuta voilà le pasteur Sonny Kafuta était venu pour jouer la médiation entre les deux familles mais il n'y a eu jamais une suite favorable par rapport à cela parce que c'était bon voilà beaucoup de choses ben après il n'y a pas eu une suite favorable pas une entente comme les gens parlent que nous nous sommes entendus ils ont remis de l'argent d'ailleurs Eliane a voyagé ça coincide vraiment avec les audios que vous avez entendus alors que c'est l'audio qui a été fait depuis avant même que j'ai déposé ma plainte je vous ai expliqué comment ça s'était passé déjà donc la solution elle est se trouvée mais bon il n'y a pas eu une suite favorable je laisse juste la place à la justice que la justice soit faite nous faisons confiance à la justice qu'on relève qu'il fasse son travail tout le monde qui a suivi cette conférence de presse je remercie d'abord à la presse d'avoir répondu à notre appel et ensuite à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence je vous dirais justement de respecter par rapport à coronavirus de respecter les règles de prévention protégez-vous restez chez vous protégez vos familles si vous voulez aussi protéger les autres le mieux serait de rester chez vous soit de vraiment respecter ces règles de prévention et sur la vie chrétienne continuez à croire à Dieu pour m'écrit tiffi pour se m'écrit tiffi n'ay m'é la ou pour m'écrit de m'écrit pour m'écrit Sous-titrage ST' 501